Bienvenue dans cette vidéo. Des utilisateurs de l'éditeur Bracket ou Adobe Edge Code Preview m'ont demandé s'il était possible d'ajouter le plugin Emmet qui permet de coder plus rapidement grâce à des abraviations, tout comme on peut le faire avec l'éditeur Sublime Texte 2. C'est ce que j'utilise moi. Oui, bien sûr, on peut le faire. Donc je l'ai déjà expliqué en réponse par mail et puis en définitive je fais ce petit tutoriel, enfin cette petite vidéo pour montrer comment. Voilà, alors donc on va d'abord faire un petit tour pour ceux qui n'ont pas installé Bracket. Donc l'éditeur Bracket. Alors je mettrai le lien à la suite de la vidéo. Alors ici vous choisissez donc la version parce que pratiquement toutes les semaines il y a une nouvelle version. Donc pour Windows ou pour Mac, vous cliquez et puis c'est un exécutable. Donc vous l'installez tout simplement. Ou si vous préférez, eh bien vous vous rendez donc chez Adobe. Si vous n'avez pas de compte à ce moment-là, vous en créez un sur le Creative Cloud. Vous cliquez ici et c'est gratuit. Et ici vous allez retrouver donc Edge Code Preview et vous le téléchargez. Voilà. Alors, maintenant, concernant Emmet. Alors Emmet, ce blogging, il existe donc pour pas mal d'éditeurs ici. J'ai parlé de Sublime Text 2 tout à l'heure. Et ici, Bracket. Alors Bracket, hop, on se rend sur GitHub. Vous le téléchargez. Bon, avant d'aller faire l'installation, je vous mettrai cette page aussi. Où vous avez donc, eh bien, toutes les abréviations qui peuvent vous intéresser. Alors, si vous arrivez à les mémoriser, eh bien, je vous dis bravo. Donc, ben voilà. Par exemple, pour des hulls, plus des lits, fois 5. Eh bien, voilà ce que ça va donner. C'est ce que vous tapez de manière abrégée. Alors, on descend, on descend. Là, vous avez beaucoup d'abréviations possibles. Ici, on va arriver donc dans le CSS. Alors, par exemple, Background. Eh bien, ici, bon, ben, BGC. BGC, c'est Background Color. Vous n'aurez qu'à changer à ce moment-là la couleur. Bon, on va faire quelques petites démonstrations tout à l'heure. Enfin, c'est surtout vous qu'allez le faire. Alors, ici, il s'agit donc de l'installer. Donc, j'ai dit, vous cliquez ici. Vous décompressez l'archive. Et le répertoire, vous le renommez. Ici, moi, je l'ai appelé Emmet. Voilà. Alors, tant que j'y suis, si vous souhaitez avoir, donc, les abréviations sous forme de PDF, à ce moment-là, vous me le demandez dans les commentaires ou sur le forum. Et, bon, ben, je vous l'enverrai. Je ne vais pas forcément mettre le lien à la suite de la vidéo. Bon, ça, c'était un petit aparté. Alors, ici, là, vous vous rendez dans Head. Head, vous cliquez sur Afficher le dossier d'extension. Voilà. Et vous cherchez donc votre nom. Vous cliquez donc, alors, Bracket, Extension, User. Bon, moi, il est déjà installé ici. Eh bien, vous le placez, tout simplement, ici. C'est tout. C'est tout ce qu'il y a à faire. Vous relancez Bracket. Et vous aurez donc ce lien, ici, avec, bon, ben, quelques abréviations, ici. Voilà. Alors, on va faire une petite démo. Donc, par exemple, ici. Eh bien, bon, ben, je vais tout refaire. Voilà. Vous regardez ici. Bon, ben, ici, je vais taper H1. Alors, sur Sublime Text, on tape sur la touche Tab. Ici, non, vous tapez sur, à la fois sur Control et Entrée. Voilà. Alors, H1. Je vais mettre un lien, donc, A et une classe, lien. Voilà. Donc, Control et la touche Entrée. Voilà. Bon, nous l'avons ici. Alors, on va se rendre dans le CSS. Bon, je l'ai sur Bootstrap. Voilà. Alors, on va lui donner une couleur. Bon, je ne sais pas exactement ce que je voulais vous montrer. Mais, enfin, bon, ben, ce n'est pas grave. Donc, là, ici, ben, je vais mettre. Voilà. Et un background. Oui, ben, là, je l'ai tapé trop vite. Donc, BGC. BGC. Control et la touche Entrée. Et là, je vais mettre, ben, noir. Voilà. Alors, oui. Alors, Braquette vous offre aussi la possibilité. Là, je mets en surbrillance. Bon, ça, ça n'a pas rien à voir avec Emet. Vous faites la touche Control et la touche E. Et vous avez là un picker. Voilà. Picker Color. Bon, pour l'enlever, ben, vous refaites la même opération. Donc, Control et E. Voilà. Alors, ici, j'ai dit que je le mettais en noir. Voilà. Donc, nous avons donc notre lien en rouge. Et le background du lien en noir. Voilà. Bon. Alors, ici, je vais, qu'est-ce que je peux faire ? Je vais retourner sur l'HTML. Alors, on va descendre un petit peu. Voilà. Alors, par exemple, vous voulez démarrer une nouvelle page, mettons, HTML5. Alors, vous tapez HTML 2.5. Alors, Sublime Text, eh bien, eh bien, si, là, on peut taper sur Tab. Non, non. C'est le contraire. C'est pour le CSS que vous pouvez taper sur Tab. En revanche, ici, Control et la touche Enter, Entrée. Voilà. Et donc, voilà. Vous avez toutes vos balises. Bon. Ça, c'est un premier exemple. Par exemple, je vais taper, alors, Table. Alors, Table. Bon, ben, TR. TR, je vais en mettre 4. Donc, TR. Alors, je suis allé un peu trop vite. Table, un crochet, TR. Multiplié par 4. Et je vais rajouter, euh, allez, des TD. Alors, TD. Allez, plus, euh, plus TD. Bon, là, je vais répéter un peu. Voilà. Alors, touche Control et Entrée. Voilà. Bon, c'est vrai qu'on gagne pas mal de temps. Alors, là, maintenant, qu'est-ce que je peux faire ? Hul, ah, bah, tiens, Hul. Alors, Hul, lit, fois, fois, fois 5. Contrôle et Entrée. Voilà. Bon, euh, ah oui. Bon, ce qu'on peut faire, euh, il est utile parfois de taper du faux texte dans des paragraphes. Donc, à ce moment-là, vous tapez le P pour paragraphe. Fois, eh bien, fois, mettons, 4. Fois, mettons, 4. Et, hop, un crochet. Vous tapez le REM. Contrôle et la touche Entrée. Voilà. Ah non, mais là, c'est pas exactement ce que je voulais faire. Mais, enfin, bon, ben, là, on a des valises. Bien. Non, c'est pas exactement ça que je voulais faire. Donc, euh, 4. Ouais, c'est ça. Je les ai pas en tête, hein, donc, euh, c'est pas évident. Voilà. Vous avez, donc, les 4 paragraphes. Avec, euh, on peut le constater. Bon, ben là, je vais enregistrer. Voilà. Vous avez ici, donc, euh, pas les mêmes textes. Vous voyez ? Bon, ça peut être intéressant. Vous voyez ? C'est, euh, voilà, 4, euh, 4 paragraphes différents. Voilà. Hop. Bon. Ah, bon, on peut faire encore une dernière petite chose. Mettons, voilà, je vais mettre un bloc, donc un div. Contrôle, voilà. Alors, maintenant, euh, vous voulez commenter, euh, bon, ben, un bloc, euh, peu importe quoi. À ce moment-là, vous vous mettez en surbrillance, comme je viens de le faire. Contrôle et un anti-slash. Et voilà, c'est commenté. Et, ben, voilà, je pense que là, on a fait le tour. Bon, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Euh, ben, je pense qu'on, oui, oui, il y a tellement d'autres choses à voir. Bon, ben, écoutez, euh, je vous souhaite une bonne installation. Si vous avez des retours, ça peut intéresser d'autres personnes, donc ils seront bienvenus. Et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501